Vous êtes tous à vos places ? Oui. On va essayer de filer au mieux. On va donc sauter la première scène. On commence par la deuxième. Ça commence quand Étienne a fini d'ouvrir le rideau. Bill Charmeau, je suis employé en tant que metteur en scène, donc au rhinocéreuse blanc. La thématique, c'est un peu la différence. C'est la vision qu'on a de l'autre, que ce soit l'étranger ou celui qui ne vit pas de la même façon que nous, qu'on ne peut pas supporter. Vous autres, les étrangers, vous ne ferez jamais la loi chez nous. Il y aura toujours un petit gars de chez nous pour baiser vos femmes. Et quoi ? Tu ne dis rien ? Es-tu changé en statut ? C'est ça la pauvre. Avance-la pas, je te trouve ci-ar. Emeline, donc moi je joue le rôle de la femme du charcutier d'en face. On a eu cette appréhension au moment où on a lu la pièce. Comment les gens vont comprendre ça ? Est-ce qu'ils vont comprendre qu'il s'agit bien d'une forme de dénonciation ? Voilà, la pièce démarre quand même très fort. On s'est posé plein, plein, plein de questions. Et on s'est dit aussi qu'il fallait faire confiance au public. Le public n'est pas stupide et le public est capable de comprendre les choses. Voilà que depuis le début, l'étranger se met entre nous. Prouvant par parenthèse ce que nous disons depuis longtemps. Là où se met l'étranger, là se met la division. Père le disait, grand-père le disait, toutes les racines de notre pays le disent. Je suis la femme du charcutier. La vie fait que cette femme-là, de toute façon, à un moment donné, va devoir se poser des questions et réfléchir et prendre des décisions qui vont la faire évoluer parce qu'elle va être malmenée par la vie. Au niveau jeu, on n'est plutôt pas trop mal. Là, c'était plutôt l'aspect technique qu'on a répété pour pouvoir rentrer dans un horaire plausible avec Fester. Puisque la mise en scène, enfin la scénographie, est un peu particulière avec des changements de rideaux difficiles. Fester, déjà, pour moi, le boulot il est fait. On a été sélectionnés et on va pouvoir profiter de ce bel événement. Une semaine de théâtre amateur au niveau national, je trouve que c'est fabuleux, déjà. C'est une occasion de profiter chacun les uns des autres, de nos personnages, du lieu, des autres troupes et de tout ce qui va nous être offert. J'avais une triste nouvelle à vous annoncer. Le dernier rhinocéros blanc est mort hier.